Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 11 septembre, voici les titres de votre édition. Les commerçants d'Unijoua organisent une grande tombola pour attirer les clients. Santé, sport et culture dans toutes les écoles liévinoises, une visite des chantiers en cours à Lens, le village des associations et la découverte de la Hall Liberté rénovée à Saint-Goël, Laurent Duporge, maire de Liévin au micro de Télégoël pour parler de sa commune et des projets à venir, la rénovation du parc Léandre-les-Tocards à Méricourt, le fessi rétro à Lens, on reste dans le vintage avec notre coup de dupe du jour qui vous emmène en deux-deuches, mais tout de suite l'école Jules Verne de Lens a reçu la ministre déléguée au handicap pour l'ouverture d'une classe inclusive. La secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées, Mme Sophie Cluzel, était en visite lundi dernier à l'école Jules Verne de Lens. Une visite organisée afin de rencontrer enseignants et parents d'une classe maternelle réservée aux enfants handicapés, notamment des enfants autistes, dont l'intégration est encore très peu développée en France. Cette première classe inclusive de sept élèves fonctionne comme toutes les autres, de 8h30 à 16h, mais avec l'accompagnement d'éducateurs spécialisés pour aider les jeunes enfants. C'est un focus sur la rentrée en maternelle des enfants autistes dans une classe autiste, ce qu'on appelle une unité d'enseignement maternelle autisme, avec un très fort investissement justement d'une coopération médico-sociale, un enseignant spécialisé, une équipe de 6-7 personnes spécialisées dans l'autisme pour accueillir les enfants. Dans notre stratégie autisme, nous avons un grand focus sur l'intervention précoce. J'ai rencontré cinq parents qui l'ont tous dit, c'est ce qu'il nous faut, c'est-à-dire que nos enfants seront pris à temps plein, que toutes les rééducations se passeront dans l'école et qu'on peut enfin poser nos valises et redevenir parents. C'est vrai que je ne me suis pas actue pendant deux ans pour qu'ils puissent prendre l'école parce qu'on a retardé, on a retardé, on a retardé, et le petit n'avance pas, il n'évolue pas. L'idée, c'est d'offrir un parcours scolaire, un parcours de qualification, comme tous les enfants de France et de Navarre, qui puissent vraiment grandir, apprendre ensemble et avoir un choix après de formation. J'ai fait ma rentrée la semaine dernière dans des CFA, des centres d'apprentissage, où là aussi, les jeunes en situation de handicap sont accueillis parce que le but de Tous Parents, c'est de pouvoir donner vraiment un socle de qualification pour pouvoir acquérir après un emploi. Donc nous sommes en train de déployer partout, avec une très grosse coopération avec les associations gestionnaires du médico-social, l'APE ici, avec un vrai partenariat sur ces terres du Pas-de-Calais, qui est indéniable et donc très heureuse de pouvoir faire cette rentrée scolaire ici. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on a des professionnels qui vont être dans l'école, donc qui peuvent se positionner en tant que personnes ressources pour inclure des enfants dans leur classe. Donc ça, c'est quelque chose qui est riche et intéressant. C'est une solution qui est offerte aux parents depuis la rentrée et qui, on voit, répond vraiment aux besoins. Et là, le fait que la ministre vienne sur place permet aussi de mettre un peu le zoom sur cette difficulté qu'on rencontre depuis quelques années. Maintenant, il faut d'ailleurs qu'on puisse dérouler l'ensemble des actions pour pouvoir les accompagner dans la durée, parce que là, on est sur des petits et aussi d'autres enfants qu'il faut prendre en compte et accompagner dans leur scolarisation et dans leur évolution personnelle. On a toute une génération d'adultes où le nombre de places dans les structures spécialisées est limité, n'ont pas aujourd'hui de solution, même d'insertion par le travail. Donc il y a aussi ce parent-là à avoir et on espère que le plan de lance sera mobilisé là-dessus aussi. En fait, ce que l'on veut, c'est bâtir avec le ministre de l'Éducation nationale une école inclusive qui fait sa place à tout, quelle que soit la différence, puisque nous, maintenant, nous accueillons aussi des classes de polyhandicapés, grandir ensemble, faire que justement ce degré d'acceptation de la différence, et les parents le disaient très bien, ce regard change et que tout se normalise en termes de fréquentation, grandir ensemble pour après tout simplement vivre ensemble. Ils sont qu'un cahier, esthéticiennes, tatoueurs, coiffeurs, assureurs, traiteurs, boulangers-pâtissiers comme les deux kids ou encore garagistes comme Silver Gruson et ils ont vécu la crise coronavirus pour certains de façon désastreuse. Aujourd'hui, plus unis que jamais, les artisans commerçants de Bully-les-Mines et la municipalité lancent un jeu tombola pour soutenir le commerce local et relancer l'activité. Alors là, c'est un jeu qui va démarrer à partir du 15 septembre sur une période de 15 jours. Donc c'est un jeu où il y a une loterie. Donc on démarre d'abord par les tickets à gratter chez les commerçants à chaque achat. Vous allez avoir un ticket à gratter de 5 euros ou 10 euros qui sera un gain immédiat. Ou après, si c'est écrit perdant, vous allez retourner le ticket et le remplir afin de participer à la tombola. Et là, il y a trois gros lots à gagner. Donc un voyage de 1400 euros, un barbecue Weber d'une valeur de 650 euros et trois bons d'achat de 100 euros chez les restaurateurs bulligeois. 71 commerçants participent à l'opération et grâce à l'aide de la commune, l'association Ucab Union des commerçants bulligeois a pu redynamiser ses opérations pour attirer plus de clients. La commune nous a vraiment aidés et appuyés sur la communication visuelle, sur la conception d'un nouveau logo et sur toutes les démarches administratives ou presse plutôt qui sont importantes pour nous. Donc derrière moi, il y a par exemple les affiches qui ont été établies il y a un peu plus de deux mois maintenant avec la photo de tous les commerçants bulligeois qui sont réunis. Alors l'association s'appelait l'union commerciale de Bulli-Mines, l'Ucab. Elle a été créée il y a de nombreuses années. Il y a plusieurs projets dans l'année. Il y a des projets qui sont en lien avec la CCI. Et aussi, on a plusieurs projets qui sont en lien avec la municipalité de Bulli, dont l'action principale qui est le marché de Noël. Alors n'hésitez plus à acheter local et participer aux opérations de vos commerçants pour faire vivre votre ville. Il en va de la survie des petits artisans. Il compte sur vous. Donc nous espérons vous voir très nombreux dans nos commerces bulligeois. et on vous dit à bientôt et bonne chance à tous. La commune de Liévin a profité de la semaine de la scolarité pour mettre l'accent sur la sécurité à l'école. Puisque nous sommes en pleine rentrée scolaire, donc on utilise effectivement ce moment important dans la vie d'un enfant et des parents également, qui est celui de la rentrée scolaire, du grand jour de la rentrée scolaire, pour venir vérifier tout ce qui a été accompli dans nos écoles. Et ici, à Freinet en particulier, il y a eu surtout des gros travaux faits à l'extérieur pour assurer la sécurité des enfants. Puisque vous savez que le moment de la sortie, des entrées, des sorties d'école, sont des moments où malheureusement, certains font preuve d'incivilité, gardent leur véhicule un peu partout, parfois même roulent un peu trop vite. Donc on a effectivement aménagé, on va aménager. Donc il y a eu ces Saffrénées, il y a Marie-Lietard également, il y a eu une autre école d'ailleurs aussi sur cette année scolaire-ci. Il y en aura d'autres par la suite, par la pose de barrières, une signalisation au sol particulière, un rétrécissement de la voirie. Tout est fait pour assurer au maximum effectivement la sécurité des enfants au moment de l'entrée et des sorties d'école. Parallèlement à la pose de ces barrières, des travaux de peinture et l'aménagement d'un parking pour les professeurs amélioreront le cadre de travail. Tout doit être fait lorsque l'on est à l'école, tout doit être fait pour donner le maximum de chance aux enfants, au travers des lieux bien évidemment, c'est-à-dire les bâtiments, les écoles en tant que telles, qui doivent être agréables, parce qu'on doit avoir plaisir à s'y rendre, qui doivent être équipés. Donc oui, c'est un des socles de notre politique municipale, l'éducation, c'est fondamental. Et donc là-dessus, ce n'est pas hasard si le premier budget de la ville, le Liévin, c'est l'éducation. Et ça le restera tant que je serai maire, parce que je considère que c'est fondamental. Et ça doit être également assuré dans une équité parfaite. Et je pense que c'est important, là également qu'à l'école, cette notion d'égalité, d'équité, elle soit respectée. Malgré la pandémie, les travaux continuent à l'Anse. Tout d'abord à l'école de musique, afin de répondre à des normes de sécurité, mais également pour des raisons thermiques, avec la rénovation des menuiseries et de la toiture. Les travaux sont prévus depuis le début de l'année. Il y avait des marchés à lancer pour pouvoir réaliser ces prestations. Les marchés ont été lancés juste après le confinement et les travaux ont démarré à la fin du mois de juin. Ils se poursuivront jusqu'au 14 septembre, voire un peu plus, notamment dans les parties communes, pour toute la partie liée à la sécurité incendie et à l'intrusion. Autres travaux, la rénovation des sols de l'école Thérèse Coche, suite à un dégât des eaux. Nous avons profité de la période estivale pour déposer l'intégralité du revêtement de sol de la maternelle et la repose d'un revêtement en pose non collée. En l'occurrence, ce sont des dalles qui sont clipsées et qui permettent de refaire l'intégralité du revêtement de sol de l'école. Parti voirie, des travaux d'aménagement ont eu lieu, rue Ouest-Pally, au niveau de l'école Jules Verne, pour contrer les vitesses excessives et les problèmes de stationnement anarchique. Donc, un aménagement a été réalisé afin de limiter la vitesse avec un plateau qui a été réalisé et qui permet également de la traversée piétonne des enfants à la sortie de l'école. Alors, pour la partie liée à l'école de musique, on a un budget environ de 500 000 euros. On a obtenu 200 000 euros de l'État pour participer aux travaux. Sur la partie liée à l'école Jules Verne et donc à l'aménagement de Voirie, il y a environ eu 20 000 euros de dépensés pour ce projet. Et sur l'école Coche, étant donné que nous étions liés à un sinistre, il y a environ 70 000 euros qui sont supportés par notre assureur. Des travaux réalisés, pour une part, par les services techniques et d'autre part, par des sociétés privées. Le forum des associations de la ville de Saint-Angoëlle a fait son retour. L'occasion pour la municipalité d'inaugurer les rénovations de la salle Liberté. Ce matin, nous avons inauguré le projet de réhabilitation et d'extension de la salle de sport. Réhabilitation, c'est-à-dire qu'on avait une salle des sports qui datait de 89, qu'il fallait absolument remettre à niveau, ne serait-ce qu'au niveau de la couverture, et puis les fenêtres, les portes, on a tout changé. Et c'est vrai que cette salle de sport, elle était un peu en difficulté par rapport à l'engouement qu'elle recouvre et que les créneaux, ils étaient de plus en plus difficiles à obtenir. Donc, on a eu du mal à contenter tout le monde. Donc, on a pris la décision, bien sûr, de réhabiliter, mais aussi de provoquer une extension, ce qui a été fait dans le prolongement de la salle initiale. Donc, c'est une extension qui fait 400 mètres carrés. Et sur cette extension, on a aussi mis un mur d'escalade et espérons qu'elle satisferra les élèves du collège, les élèves de maternelle, de primaire, ainsi que toutes les associations sportives qui s'y retrouveront avec ce nouvel outil. Et un outil bien employé en ce jour de renaissance avec ce forum des associations. Plutôt que de faire une réassurance simple, mes services, mes élus m'ont proposé de faire le forum des associations qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans, aujourd'hui. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, si on fait le forum dans la salle de sport, en même temps, on fait l'inauguration pour ne pas faire un dédoublement de manifestations, surtout en cette période aussi interrogeante du Covid-19. Rassembler des personnes plusieurs fois dans un même endroit, ça risque de poser comme problème. Donc, on a décidé de mixer les deux. Donc, il y a une quinzaine d'associations qui présentent leur sport, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent apporter à la population. Et puis, nous, on en a profité pour s'incruster dans ce forum et faire cette belle inauguration de la salle de sport. C'est la rentrée pour Liévin, l'occasion pour le maire Laurent Duporche de revenir sur les différents chantiers de la ville. L'école Jean Massé-La Fontaine se termine bientôt. Tout devrait quasiment être terminé à la Toussaint. Derrière cela, nous allons attamer aussi le chantier de construction sur les petits bois qui va démarrer en 2021. Nous avons aussi une crèche municipale. Les architectes, les appels d'offres sont lancés. Une cuisine centrale également pour pouvoir accueillir nos 1 400 scolaires qui mangent tous les jours dans les cantines. Là également, le chantier va bientôt être lancé. Les vestiaires de Diana, de Calonne qui vont être là également complètement réhabilitées. La cité ERBM des Jeunettes avec l'ensemble des logements qui vont être complètement refaits. 75 000 euros de travaux dans ces logements. La ville de Liévin qui va enfouir les réseaux, qui va refaire les trottoirs, qui va y réintroduire du verre, c'est-à-dire du verdissement pour que ces cités minières deviennent des cités jardins. Et ça, ce sera le cas sur toutes les cités minières entre 2020 et 2028, puisque 10 cités minières sont concernées par les projets ERBM. La police municipale, quant à elle, passe aux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec un recrutement de 5 policiers supplémentaires à compter du 1er janvier 2021. Et parallèlement, pour montrer aussi l'innovation de cette police municipale, je les ai dotées dernièrement de caméras de manière à ce qu'on puisse les enregistrer, la conversation, ce qui s'est déroulé pendant éventuellement une intervention, donc le son, l'image. Tout cela est bien évidemment conservé pendant un certain temps. Ça met en sécurité les uns et les autres. Ça met en sécurité le policier lui-même qui peut faire la démonstration comment s'est passée l'interpellation. Et puis ça met en sécurité aussi celui qui a été interpellé. Voilà, parce qu'au moins, on sait comment les choses se sont passées. Et ça peut éviter beaucoup de recours, parfois, d'accusations inutiles de part ou d'autre. Voilà, je pense que c'est là aussi un outil utile, intéressant, qui fait gagner beaucoup de temps, parfois, car l'on sait qu'on est parfois dans une société où il y a beaucoup de recours qui sont déposés, d'accusations qui peuvent être posées ici ou là. Les rénovations du parc Léandre-Léthocard de Méricourt touchent à leur fin. Revêtements synthétiques en matériaux recyclés, éclairage LED et réfection de la salle de tennis de table, la rentrée sportive des Méricourtois s'annonce de bonne augure. Donc les travaux qui ont été effectués se sont faits en deux temps. L'ancien mandat où je félicite et je remercie mon prédécesseur Maryse Blaise, adjointe au sport. Moi, je vais dans sa continuité. La première chose qu'elle a fait, c'est rénover avec le conseil municipal le stade d'honneur, qui est magnifique. Et là, nous, cette année, on va dans la continuité, on rénove le stade d'entraînement. Pourquoi on l'a fait en deux temps ? On l'a fait en collaboration avec le club, parce que si on aurait rénové les deux stades en même temps, le club avait des difficultés pour pouvoir s'entraîner et jouer. On ne voulait pas les mettre en difficulté. Donc on s'est engagé de faire un premier temps le rénovation du stade d'honneur et le deuxième temps, le stade d'entraînement. On a pris un peu de retard à cause du Covid, mais nos engagements sont tenus. Le parc Léon-de-Tocard a eu sur ses deux mandats un coût pour la ville. Mais on a eu des partenaires, on a su aller chercher de l'argent auprès du conseil régional, par exemple, et on a été chercher 700 000 euros de subventions justement pour nous aider dans ce gros projet. Et on a aussi, il ne faut pas l'oublier, on a la salle de tennis de table. Elle est en rénovation également. On a fait tout le bardage extérieur, les chaînaux, les peintures. Et prochainement, on va faire aussi la rénovation de tous les vestiaires sanitaires à l'intérieur de cette salle. Mais ça, ça sera fait en régie par nos services municipaux. Je l'appelle le parc Léon-de-Tocard parce que c'est un parc à l'intérieur, on va y retrouver deux stades. On va y retrouver la salle de tennis de table. Il y a encore des projets derrière. Il y a le parcours santé qui va être fait dans le bois, juste derrière moi. Mais il y a aussi l'aménagement du parc avec du mobilier urbain, avec des bancs. Parce que les gens, quand ils viennent se promener, on a un terrain de boule. Donc les gens pourront s'asseoir. On a fait aussi des jeux pour les enfants. Donc quand les parents ou papi, mamie amènent son petit-fils jouer au jeu, ils pourront s'asseoir. Il y aura des poubelles aussi pour aménager le parc, pour garder justement ce parc propre et agréable pour tout le monde. Du soleil et des belles voitures, une troisième édition réussie pour le FestiLens Retro dimanche dernier. En cette rentrée, les gestes barrières étaient de mise. Port du masque obligatoire, essence de circulation. Le public était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des organisateurs bénévoles. Je suis content, il y a du monde, il y a du public, il y a de la voiture, il y a des stands. Tout va bien. Une belle réussite pour Lens. Au programme, des animations, de la musique, des pin-up, des voitures de prestige, mais aussi un concours d'élégance. Les belles mécaniques ont pris place aux pieds de la mairie, comme les Ford Mustang, les deux chevaux ou encore les quatre ailes. Un rendez-vous de passionnés comme Olivier et sa chevrolet. Moi, je n'ai que la chevrolet. Je n'ai que la chevrolet, c'est déjà bien. Autant en faire une et bien, plutôt que plusieurs, mais on prend du plaisir à rencontrer les copains. À gauche, à droite... Non, non, pas les copains, non, non, pas lui, pas lui. Donc voilà, un petit peu le week-end. On parle surtout de mécanique aussi. On n'a pas tous les mêmes moteurs, on n'a pas tous les mêmes voitures, donc les finitions, les sites internet. Les pin-up. Les pin-up. Les jolies dames. Ouais, entre guillemets. On a pas mal de pin-up aussi qui sont pas mal aussi. Et puis, bah, ouais, voilà, quoi. Des passionnés de véhicules, mais aussi de vintage, le Festi Retro Lance a attiré bon nombre de visiteurs, comme Charles, originaire de la Somme. Je suis fan de rétro, que ce soit la musique, les véhicules, l'esprit. Donc, dès qu'il y en a un, je suis là. Cette année, le Festi Lance Retro a attiré plus de 2000 visiteurs. Retrouvez toute leur programmation sur leur page Facebook, donc Festi Lance. Comme dans de nombreuses villes de la région, une exposition de voitures anciennes avait lieu ce week-end à Bully-les-Mines. Un événement organisé par l'association Les Ch'tiers en Doche qui a rassemblé une cinquantaine de deux-chevaux. Cette année, le parcours découverte sur plusieurs étapes dans notre territoire n'a pu se faire. Il fallait se contenter de la visite sur le parking du stand de tir Marcel Beck. C'est statique. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de convoi parce que le dimanche matin, d'habitude, on fait un convoi dans Bully-les-Mines. On balade dans les rues. Tout moteur agissant, klaxon, enfin sirène. On est les premiers à organiser quelque chose. Des passionnés de toute la France, de l'étranger, sont venus ici avec leur modèle d'époque, des automobiles presque toutes équipées de bicylindres Citroën. Près de 200 visiteurs ont pu, par exemple, découvrir la deux-chevaux fleurie d'André qui a traversé l'Europe. Celle-là, c'est celle qui voyage le plus. J'ai voyagé partout. D'ailleurs, on voit tous les pays que pour l'instant l'a fait, la France, Hollande, Belgique, Allemagne, Pologne, Luxembourg, Autriche, Slovénie, Croatie, Italie et cette année, je suis en Espagne. Plus loin, la balade nous entraîne vers ce grand véhicule qu'a amené Jean-Michel, artisan commerçant bulligeois. Son Volkswagen T3-2, double cabine est devenu son outil de travail. Ça me permet de promouvoir les produits. Les gens sont intrigués par un ancien véhicule. Il date de 1988. Donc, c'est un véhicule de plus de 30 ans, considéré collection. Et donc, ça interpelle toujours les gens. Enfin, la couleur rouge pétant de la kit car de Jean-Louis attire l'œil. Elle conserve les feux, le moteur d'une deux-chevaux et a une petite spécificité. La particularité, c'est que pour s'installer dans cette voiture, comme c'est un peu exigu. Alors, on enlève le volant. Ah bon ? Ah oui. D'accord. On s'installe. Pour entrer dedans, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. une fois qu'on est dedans. Voilà, pas oublier le clic parce que sinon, si on a le volant dans les mains, ça va pas aller. Tous les passionnés d'automobiles anciennes pourront se retrouver pour un grand événement l'été prochain. Ce sera en Suisse à Delémont pour la 24e rencontre mondiale des Amis de la deux-chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501